bonjour et bienvenue à ce 46e chapitre de lightroom retouche express on va essayer de faire un noir et blanc avec cette photo alors j'aimerais faire quelque chose de bien blanc sur le tram là en haut assez noir en dessous on va voir comment on peut faire ressortir les petites lampes on verra aussi si on garde cette partie là si on peut la retirer avec lightroom ou pas si ça amène quelque chose faut voir ensuite qu'est ce qu'on a bon on voit ici qu'on a un peu d'aberration chromatique c'est rose donc on va corriger un peu tout ça on va voir un peu ce qu'on peut faire alors première étape là dessus je vais déjà au niveau de la correction de l'objectif supprimer l'aberration chromatique parce qu'elle était quand même assez grande là donc oui avec et sans donc là on a moins de rose d'accord une fois que j'ai fait ça je vais donc transformer en noir et blanc alors ici c'est assez cramé non très clairement donc je vais baisser les hautes lumières ici pour que ça soit un peu moins cramé comme ça le fil ici ressort un peu plus le bâtiment aussi ça manque un peu de peps là ça fait un peu gris les blancs sont pas bien blancs les noirs sont pas bien noirs mais on va remédier à tout ça la clarté lui fera du bien ça va ramener ça va ramener pas mal de structures je pense qu'on fera un filtre dégradé là pour en ramener peut-être un peu plus alors au niveau du point blanc si je double clique ici donc vous appuyez sur shift et vous double cliquez ça va vous poser ça va vous positionner le point blanc donc là le blanc devient blanc au niveau du noir c'est pas la peine puisque du noir on en a déjà en dessous ici c'est du noir noir oui d'accord donc si vous double cliquez là il va plutôt vous remonter les noirs et c'est pas forcément ce que je veux faire alors maintenant on va aller dans le mélangeur de couleurs voir ce qu'on peut faire alors ici on avait du rouge on avait de l'orange alors voyez en effet si on augmente le rouge là ça se voit bien ici on voit les fards rouges qui ressortent un peu plus d'accord et on avait du vert le tram était plutôt vert donc en effet si je baisse ici le vert là on voit bien mon tram qui devient assez noir et c'est ce que je recherche ensuite on avait aussi de l'orange ici donc là c'est pareil on fait ressortir les fards qui étaient là orange d'accord et ça fait ressortir également un peu la structure là ce qui est pas mal ça me plaît bien et le jaune ah oui le jaune on avait ce on avait ce truc là qui était jaune mais ça on va le laisser alors est ce qu'on le baisse un peu allez on va le mettre un peu en gris comme ça ensuite le bleu vert je pense pas qu'on en avait beaucoup assis en aussi et la porte là la porte ici un peu de bleu vert à l'intérieur qu'est ce que je vais faire non je vais laisser assez standard or le bleu comme d'habitude dans l'avoir dans le ciel on voit ici ça devient sombre mais ça apporte pas grand chose et puis en plus ici le gars il a un truc bleu là il devient sombre tandis que je préfère quand il est quand il est plus clair lui ici au niveau du t-shirt pour qu'on le voit le pourpre on en a un peu au niveau des fils ici donc là je vais le baisser pour que le fil soit un peu plus visible à peu près tout et le magenta le magenta j'en ai un peu ici c'est pas mal ici j'en ai sur les les balcons les balcons là haut et là il est plus clair il est plus foncé je vais plutôt le descendre voilà donc là j'ai terminé avec le mélangeur de couleurs maintenant on va terminer un peu tout ça voir ce qu'on peut faire avec des retouches locales alors ça j'aimerais que ça ressorte un peu plus donc là je vais prendre simplement un pinceau je vais je pense augmenter un peu la clarté de la chose et augmenter également aussi le contraste les blancs devraient être plus blanc voilà et ça rend ça un peu plus sombre je vais passer sur la zone alors là je suis en masquage automatique j'ai pas forcément besoin si je veux passer sur toute la zone comme ça hop j'appuie sur eau et ça me va bien et les trous là c'était à cause du masquage automatique justement ok et là on peut peut-être faire ressortir un peu les hautes lumières pour que le tram tour là soit encore plus blanc oui voilà ça me va pas mal j'appuie sur shift et je me déplace et on va voir ici ce que ça fait au niveau de ce tram tour là voilà ça fait également vous voyez ressortir c'est ce que je voulais faire donc là ça me va voilà je passe juste dans la zone qui est encadrée j'appuie sur eau pour vérifier là il me manque c'est bon ok terminé ensuite le gars là j'aimerais qu'ils ressortent un peu plus donc là on va prendre simplement un petit radial ici comme ça et on va simplement monter l'exposition évidemment c'est visible là parce que je n'ai pas de contour progressif mais dès que je vais mettre du contour progressif ça va faire un peu comme si vous voyez on avait mis un flash à l'intérieur de sa cabine le gars il est un peu plus éclairé ça me va pas mal il ressort pas mal ensuite ici j'aimerais peut-être que ça soit un peu plus blanc au niveau du tram là sur les bords c'est un peu gris j'aimerais quelque chose de plus blanc donc là je vais à nouveau prendre un pinceau de retouche je vais par exemple monter juste un poil l'exposition là par contre je vais mettre en masquage automatique et on va passer là sur les zones où j'aimerais que ça soit un peu plus blanc voilà on va on va rentrer un peu dans l'image pardon hop ici donc là c'est plus blanc on va reprendre le pinceau de retouche là on a pris on va terminer on va terminer certaines zones là comme ça il suffit de passer dessus là où c'était bon je ferme en haut pour voir où j'étais ouais j'ai même je vais faire alt je vais même virer un peu ici car ça c'est le toit qui est un peu gris et ça ne gêne pas qu'il soit un peu gris un peu plus gris justement on aurait blanc je préfère quand il ya des contrastes entre les différents éléments et on va encore en rajouter un peu là voilà comme ceci très bien est un peu au dessus là avec le 741 et encore la petite barre ici rien comme je suis en masquage automatique ça se passe pas trop mal oh voilà je vais dézoomer donc terminé je dézoome pour voir où j'en suis alors là pour moi ça manque un peu de contraste cette structure là au niveau du haut niveau du sol et même l'image d'une manière générale je pense que j'ai augmenté encore un peu la clarté quelque chose comme ça et je vais ensuite aller accentuer ici au niveau du sol là voilà je vais ici changer la clarté pour que au niveau des pierres ça ressorte plus le sol voyez le sol là on ressort bien on fait bien ressortir cette traînée blanche là qui m'intéressait et ensuite on peut peut-être encore terminé par un peu de vignettage comme ceci voilà pas trop non plus alors est ce que je veux faire encore autre chose avec ça finalement l'inscription là ici en gris ça me plaît pas alors je vais essayer de retrouver je retourne dans le tsl je crois que c'était bleu vert non le bleu vert c'était la porte c'était là haut j'avais quoi c'était jaune voilà c'était jaune et donc je vais est ce que je vais foncer ou est ce que je le mets clair est ce que je préfère avoir une zone foncée ici ou une zone claire là haut je me demande si je préfère pas foncer ouais je préfère foncer je préfère foncer ça fait le rappel ou alors je pourrais le mettre neutre qui est exactement la même couleur que l'autre là ça toute la bande là la même couleur ouais ça me va pas mal comme ça bon mais écoutez j'aurais tendance à lire que j'ai terminé alors éventuellement si vous voulez faire ressortir un peu plus ici les phares on peut faire un petit on peut faire un tout petit radial donc on peut faire un tout petit radial comme ça avec un peu plus d'exposition un peu de contours progressif on peut augmenter ici cette exposition voilà on va le dupliquer on va le mettre sur celui d'à côté voilà on a fait ressortir un peu plus ces deux petits phares là voilà comme ça c'est moi ça me va alors on pourrait s'amuser par exemple cela les pierres les rendre un peu plus sombre pourquoi pas mais là il sort il sort relativement bien on peut peut-être voir alors moi je termine toujours je regarde deux ou trois curseurs comme l'exposition est ce qu'il serait mieux là il est peut-être peut-être un peu trop exposé donc je le baisse un peu ça me va puis je regarde aussi plus ou moins de contraste non là ça me va ensuite souvent ce que je fais quand je fais du noir et blanc je change le fond je change le fond là pour voir ce que donne la photo dans des fonds qui sont différents pour voir si elle est pas trop neutre ou alors je pense que je vais à contraster un peu plus quand même voilà je vais à contraster un peu plus et ah oui il y avait le dernier point est ce qu'on retire ce rail est ce qu'on peut le faire avec lightroom bon on va tester on va prendre ici la suppression des défauts on va prendre une un bout assez assez gros là comme quand même parce que il y a du monde là on va prendre ici on va voir est ce qu'on peut le est ce qu'on peut le faire alors il faut prendre quelque chose qui est proche comme d'habitude on va voir un peu est ce qu'on pourrait prendre quelque chose qui est dans ces coins là et que ça se voit pas trop alors un peu plus par là pour voir bah écoutez on va terminer là on va voir ce que ça donne ouais ça fait illusion alors je pense que si on zoom 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 là on voit éventuellement que ça change ici on a des choses un peu un peu particulières mais qu'on peut recorriger éventuellement en prenant à côté alors attendez on va essayer de faire ça pour voir est ce qu'on peut prendre cette partie là est ce qu'on peut prendre quelque chose ailleurs voilà pour que ça fasse plus réaliste terminé voilà donc finalement vous voyez on a réussi à corriger cette zone en prenant simplement le truc qui était à côté et on laisse plus qu'un seul trait comme ça qui se promène à l'intérieur de l'image plutôt que les deux traits voilà je vais m'arrêter là alors mon petit avant après mais jusque laisse donc ça c'était avant et ça c'était après voilà un petit un petit noir et blanc j'espère que ça vous a plu et que ça vous servira comme d'habitude merci au revoir bientôt t'es Sous-titrage ST' 501